Si l'on vous demandait en quoi consiste une famille réussie, une famille qui a du succès, quelle serait votre réponse, quelle serait votre description ? Peut-être qu'il vous vient en tête, ou peut-être que vous pouvez dire à quelqu'un pour décrire une famille qui a réussi, une famille qui a du succès, qui a connu du succès. Et souvent nous l'exprimons à part des expressions comme Cette famille est déjà très loin. Ou peut-être c'est une famille qui a déjà tout trouvé. Quand est-ce que vous utilisez ces expressions, ou quelqu'un a utilisé ces expressions devant vous ? Et c'est en voyant le nombre d'investissements à leur possession, combien de maisons ils ont dans la ville, combien peut-être de véhicules, dans combien de secteurs ils ont investi dans la ville. Et c'est là où vous dites que oui, c'est vraiment une famille qui a réussi, c'est vraiment une famille qui a connu du succès. Ou c'est le nombre d'enfants licenciés, docteurs, ou ministres, ou peut-être ceux qui ont des masters dans la famille, et vous dites réellement que cette famille a réussi, cette famille est très loin, cette famille a connu du succès. Ou autre chose, autre description qui vous vient en tête. Mais quel que soit ce qui vous vient en tête, les critères révèlera ce que vous pensez et les buts d'une famille. Ou en d'autres termes, les buts que vous pensez être pour une famille déterminera les critères que vous allez utiliser pour évaluer une famille, pour évaluer la réussite, les succès d'une famille. Comme nous allons les voir en étudiant ces textes, la famille est un lieu ou émoin institué par Dieu pour permettre à ses enfants de témoigner de l'amour inconditionnel. En d'autres termes, la grâce telle qu'exprimée à la croix. C'est ça le but principal d'une famille. Et c'est dans le but de sanctification mutuelle. Donc la famille devient un lieu d'évangélisation où on s'amène à la sanctification, on s'invite à la sanctification mutuelle, et c'est là en parole, en actes, et même en pensée. Et donc la clé de relation familiale réussie devient donc Christ, devient donc le salut. Et ce matin, j'aimerais qu'à sortir, qu'à votre sortir de cette salle, vous compreniez que la famille, la vôtre, la mienne, est constituée de gens pécheurs, des gens imparfaits, des gens qui ont beaucoup de défauts, des gens dont les vies ont été détruites par la simple désobéissance d'Adam et Ève. Nous avons hérité cette rébellion. Et donc les secrets de préserver ces relations dans la famille et d'imiter comment Dieu a traité les pécheurs, comment Dieu a traité les gens imparfaits, parce que ce sont ces gens qui constituent nos familles. Et comme nous les voyons dans les versets 1, du même chapitre 5, j'ai lu, devenaient donc les imitateurs de Dieu. Et donc, on définira qu'une famille a réussi ou a connu du succès lorsqu'elle est capable d'imiter comment Dieu a traité les pécheurs. Et nous le savons très bien, il ne nous a pas traités, c'est l'on sait que nous avons mérité, il nous a traités par sa grâce. Dieu devient donc notre, nous devenons donc des imitateurs de Dieu. Exemple d'un dessin, à l'école primaire, un enseignant trace un dessin, peut-être d'un poisson au tableau, et il vous demande de reproduire les mêmes dessins sur votre feuille, des papiers. Et là, vous êtes en train d'imiter. C'est comment lui a décrit, a dessiné les poissons en question et vous reproduisez cette dessin sur votre feuille. Et en quelque sorte, c'est là qu'on nous invite dans nos familles. Ça veut dire, on est en train de regarder Dieu et on reproduit ce qu'il est dans nos familles. Et comme il est un Dieu des grâces, nous reproduisons également cette grâce dans nos familles. et à l'école primaire, je me souviens également dans l'un des cours, on définit la famille comme étant composée de papa, maman et les enfants. Évidemment, une famille restreinte. Et donc, quand on voit papa, maman, on voit les relations entre mari et femme. Et c'est ça, notre premier point. La grâce entre époux et épouse. du verset 21 au verset 33 du chapitre 5. La grâce entre parents et enfants. Parce qu'à part les parents, il y a les enfants. Et c'est cela, notre deuxième point. La grâce entre parents et enfants dit les quatre premiers chapitres versets du chapitre 5. Et après, on va mettre toutes ces choses ensemble et voir comment vivre la grâce dans la famille en termes d'application. Sans toutefois tarder, prenons les premiers points. La grâce entre parents du verset 21 au verset 33. Verset 21. Femmes vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car les maris et les chefs de la femme comme Christ est le chef de l'église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On commence par l'épouse. L'épouse, pardon. Et c'est très clair que son devoir c'est de se soumettre à son mari. Et le verset 23 nous donne la raison pour cela. Est-ce que c'est pour qu'elle soit plus aimée par son mari ? Non. Et c'est pour qu'elle garde qu'elle reste dans la maison éternellement ? Non. On nous dit, verset 23, car le mari est le chef de la femme. Mais il ne se limite pas là le verset comme Christ est le chef de l'église. En quelque sorte, ce qu'on est en train de nous dire, on nous donne, comme j'ai parlé, d'un poisson que l'enseignant trace au tableau, dessine au tableau et il veut que vous puissiez imiter ses dessins. de même, on nous donne également un mariage. Christ qui a son épouse, l'église, et on vous dit, voici, il faut imiter comment les relations fonctionnent entre les deux. C'est-à-dire Christ et l'église. Donc, Christ devient la référence. Christ devient le modèle à suivre. Et comment est cette soumission de l'église à Christ ? Vous vous souvenez, l'église n'est pas là pour dicter à Christ ce qui doit être fait. L'église n'est pas là à dicter sa volonté à Christ. L'église est là pour découvrir la volonté de Christ et se soumettre à cette volonté. Et c'est qu'on dit à la femme, à l'épouse, comme l'église se soumet à Christ. Et donc, une soumission avec bonne disposition, une soumission avec fidélité et humilité. Ce n'est pas une soumission manipulative où vous vous soumettez afin que votre volonté soit faite. Vous vous soumettez pour que votre mari fasse ce que vous, vous voulez. Ce n'est pas cela. L'église ne fait pas cela. L'église ne se soumet même pas pour que Christ l'aime davantage. Non. ce n'est pas cela. On nous dit soumettez-vous parce que vous voulez imiter Christ. Vous voulez passer les messages. Vous voulez rappeler l'évangile. Ça veut dire Christ est mort pour son église et son église est là pour se soumettre. Et donc, quand on voit comment la femme se soumet à son mari, les gens normalement devraient poser la question quel type de soumission est-il ? Et l'unique explication c'est non l'église se soumet à Christ. Les messages de l'évangile passent. C'est aussi une soumission qui est consciente de l'imperfection du mari. C'est là que la grâce intervient. Vous vous souviendrez que le mari est autant pécheur que vous. Donc il n'est pas parfait. Donc vous n'allez pas vous soumettre seulement lorsque vous voyez qu'il a fait les choses auxquelles vous attendez de lui mais vous reconnaissez également qu'étant imparfait il y aura des moments où il ne va pas faire ce qui va vous plaire. Mais la grâce vous amène à l'exprimer à vous soumettre en vous soumettant vous l'exprimez. La Bible ne se limite pas seulement à la femme elle continue verset 25 mais Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elles. Le modèle est là non? L'amour de Christ à l'église. Ce n'est pas que je suis en train de chercher ailleurs comment est-ce que je vais vivre mon amour comment est-ce que je vais aimer ma femme mais plutôt je suis en train de comprendre comment Jésus a aimé l'église et c'est cet amour que j'exprime que je déverse à ma femme. Je pense que vous avez noté quand on a parlé de la femme les modèles étaient toujours Jésus évidemment Jésus et l'église quand on parle de l'homme les modèles restent les mêmes Christ et l'église c'est très intéressant non? Donc pour préserver nos relations Christ devient le modèle Christ devient la clé si je ne connais pas Christ ça devient compliqué je n'aurais pas une famille réussie quel que soit le nombre de biens que nous avions quelle que soit la quantité d'investissement que nous procédons si une famille chrétienne veut réellement refléter Christ veut réellement refléter de l'évangile c'est une famille qui doit connaître Christ une famille qui doit limiter et maintenant on continue on décrit d'ailleurs au même verset 25 on décrit en quoi est-ce que consistait cet amour on dit Christ s'est livré lui-même pour elle donc un amour où le mari est prêt à donner sa vie pour sa femme il s'agit d'un amour constant souvenez-vous l'amour de Jésus pour son église ne varie pas que l'église désobéisse ou pas que l'église se soumette ou pas son amour est toujours là et derrière c'est pourquoi il a donné une prêve constante qui est la croix que j'aime mon église je vous aime j'ai donné ma vie pour vous rappeler toujours que c'est un amour constant un amour qui ne varie pas mais c'est un amour basé sur la grâce également un amour inconditionnel l'église ne l'avait pas mérité non ce n'est même pas que j'aime ma femme pour qu'elle se soumette ou je l'aime parce qu'elle s'est soumise c'est pas ça la formule la formule est que Christ a aimé des péchères comme nous j'aime aussi ma femme pour exprimer cette vérité mais aussi c'est un amour ne tenant pas compte des imperfections et échecs dont elle est coupable ce n'est pas parce qu'il y a des imperfections que je viens de découvrir ou des échecs et que je ne l'aime plus et mais c'est très intéressant on continue la description verset 28 peut-être aussi 29 car jamais personne n'est haï sa propre chère mais il a nourri et en prend soin comme Christ l'a fait pour l'église verset 28 c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps c'est lui qui aime sa femme s'aime n'est-ce pas très intéressant c'est comme si vous avez toutes les parties de votre corps et il peut arriver par exemple que votre pied trébiche et vous fasse mal quelle est votre réaction est-ce que vous dites je dois me débarrasser de ses pieds il fait partie il fait partie de mon corps de moi qu'est-ce que vous faites vous exprimez la compassion d'autres parties du corps aident à penser comment trouver la solution comment aider les mêmes pieds qui a trébiché qui vous a fait mal on dit votre femme c'est votre corps et de même la Bible nous rappelle que l'église constitue les membres du Christ et donc on doit refléter cela en paraphrasant Tim Keller je peux dire l'évangile nous aide à comprendre la vie en couple et la vie en couple nous aide à comprendre l'évangile donc la famille devient un lieu où nous venons non seulement comprendre davantage l'évangile et c'est là que nous serons sanctifiés par les mêmes évangiles mais aussi la même vie du couple nous aide les mêmes évangiles nous aident à comprendre la vie du couple et vous vous souviendrez que l'ordre établi par Dieu a été inversé et à chaque fois que cet ordre est inversé les choses ne marchent plus souvenez-vous Adam et Ève les premiers couples que Dieu a créés un couple parfait mais qui est tombé dans l'imperfection parce qu'ils ont inversé l'ordre l'ordre était que la création obéit donc et assujetti à l'homme mais qu'est-ce qu'on a vu c'est le serpent qui vient et donne conseil à Ève évidemment par la complicité du diable mais elle allait se souvenir que l'ordre ce n'est pas moi qui dois suivre ce que la création dit ce n'est pas moi qui dois suivre ce que les serpents disent mais heureusement l'ordre en question ne s'était pas limité là elle vient vers Adam son mari il lui propose de manger les fruits qu'est-ce qui se passe qui doit décider si on mange ou on ne mange pas parce qu'on dit l'homme est le chef de la femme verset 23 mais malheureusement on voit aussi que l'ordre n'a pas été respecté l'homme a cédé l'homme a abdiqué à sa fonction et les résultats c'est la chute c'est l'origine même de tous les mots que nous avons donc chers amis s'il y a des problèmes dans nos familles quelle que soit leur forme les vrais problèmes la vraie explication c'est les péchés et nous l'avons hérité d'Adam et Ève mais quelle bonne nouvelle de comprendre que Christ est venu restaurer cet ordre dont il est question on le voit dans Ephésiens donc je vous ai sauvés j'ai donné ma vie afin que vous m'apparteniez et alors j'ai déjà rétabli cet ordre et vivez cet ordre dans votre famille donc pour faire fonctionner les relations dans la famille selon la volonté de Dieu on a besoin d'un secret et le secret c'est l'évangile et comment il donne la puissance la puissance et le modèle à suivre c'est ça le secret il ne s'était pas limité là on continue la famille n'est pas seulement constituée de papa et maman la famille est aussi constituée des enfants d'où les relations entre parents et enfants et c'est ça notre deuxième point la grâce entre parents et enfants verset 1 chapitre 6 enfants obéissez à vos parents selon le Seigneur car cela est juste donc quant aux enfants on les rappelle d'accepter leur place et comment ils acceptent leur place en obéissant à leurs parents et on donne même la raison la raison c'est pas même parce qu'ils sont vos parents la raison parce que c'est juste c'est ça qui est dit non car cela est juste verset 1 c'est comme si la Bible les reconnaît également c'est qu'on vient de nous dire au verset 31 du chapitre 5 qu'est-ce qu'il nous dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère donc vous êtes enfant mais il y a des moments où vous allez quitter votre père et votre mère et vous vous attacherez à votre femme d'après ces versets et alors les versets du chapitre 6 nous aident oh non ton père donc bien si tu n'es plus sous la dépendance de ton père où on est appelé à obéir et cela c'est en toute chose on l'est dit honore ton père et ta mère nous les devons de l'honneur les enfants doivent honorer leurs parents et la question on peut se poser si mes parents ne sont pas dignes d'être honorés s'ils m'ont blessé ou peut-être s'ils m'ont trahi qu'est-ce que j'ai fait c'est que vous voulez dire et s'ils ne méritent pas d'être honorés s'ils ne méritent pas d'être obéis et voilà souvenez-vous que vous et moi ne méritions pas la grâce sinon elle n'est plus grâce donc quel que soit ce qu'ils sont nous sommes là pour les honorer et c'est comme cela que nous allons exprimer la grâce et quand on parent c'est pas seulement un devoir et quand on le fait à l'école non seulement on nous donne les devoirs des parents des enfants aux parents on nous donne également les devoirs des parents aux enfants verset 3 4 plutôt et vous père n'irritez pas vos enfants mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur quant aux parents premièrement n'irritez pas vos enfants et deuxièmement élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur ça devient intéressant non ? mais j'attire votre attention sur les deux verbes utilisés dans ces versets en les instruisant et en les corrigeant d'où vient la matière alors pour corriger et instruire les enfants et voilà 2 Timothée devient très intéressant n'est-ce pas 2 Timothée 3 je vais lire pour vous chapitre 1 verset 16 2 Timothée 3 16 je suis dans un Timothée voilà 2 Timothée 3 16 dit ceci tout écriture est inspiré de Dieu est-il pour corriger pour instruire dans la justice souvenez-vous on nous a dit que les enfants doivent obéir à leurs parents parce que cela est juste et les parents ont les devoirs de les instruire dans la justice et ils se servent de quoi ? de la parole de Dieu parce qu'on dit tout écriture est inspiré de Dieu voilà les devoirs des parents donc la famille devient le premier lieu où l'on entend la parole l'on entend l'évangile et c'est pourquoi nous remercions nos monitaires et monitrices ici qui complètent cette tâche des parents avec les enfants de l'éco-dim mais cela ne veut pas dire que les parents doivent abandonner cette responsabilité nos familles deviennent les lieux où nos enfants écoutent entendent parler de Dieu et je me souviens toujours en termes de stage on a quitté notre église pour notre église mère et on a eu l'opportunité d'encadrer les enfants pendant une semaine évidemment différentes catégories et la réaction d'un parent m'a un peu touché il avait envoyé deux enfants âges différents pour qu'ils soient encadrés pendant les vacances mais le troisième jour on devrait clôturer l'encadrement les parents sont venus il m'a approché il a dit je vous remercie infiniment d'avoir encadré mes enfants de les avoir enseignés sur comment connaître Jésus il quitte vers moi il part vers un autre encadrant encadré voulait-je dire et il répète les mêmes paroles évidemment parce que je n'ai pas encadré les deux enfants donc il était avec un autre groupe du même âge mais moi ça m'a plus interpellé il y a des parents qui comprennent qui comprennent l'importance et leur tâche d'encadrer les enfants de leur faire connaître Christ et quand quelqu'un les fait pour les compléter pour les aider dans cette tâche ils sont reconnaissants ils sont reconnaissants parce qu'ils sont convaincus que c'est leur tâche je n'oublie jamais cet acte de ces parents comme Richard Blackaby le dit dans le livre que nous sommes en train d'étudier dans nos cellules pour comprendre les pardons les enfants ont besoin de les voir mis en pratique devant eux de même l'amour inconditionnel et l'acceptation de l'autre qu'enseigne l'écriture devraient être vécu quotidiennement dans nos familles cela nous conduit à notre dernier point la grâce dans la famille les applications quelle est votre réaction lorsque votre fille vient vous dire suis enceinte maman suis enceinte et suis désolé quelle est votre réaction votre fils étudiant vient vous dire bon je suis responsable d'une grossesse d'une fille mineure quelle est votre réaction en tant que parent vous savez vous avez pris la parole de Dieu comme la Bible vous le demande vous l'avez instruit et vous essayez un peu de l'utiliser pour le corriger mais vous leur avez même démontré comment est-ce que le sexe n'est réservé qu'à un couple marié mais après il vient ou il vient te dire non il vient te dire je suis grosse ou il vient te dire j'ai engrossé quelle est votre réaction en tant que parent les régions ou c'est le moment maintenant de lui montrer de lui démontrer que réellement il méritait votre gentillesse et votre amour dites on n'a plus besoin tu causes honte à cette famille tu nous déçois tu quittes et c'est ça la réaction je ne sais pas ou vous prenez cela comme une opportunité de compatir avec l'enfant et de lui dire oui je comprends combien de douloureux je comprends combien tu nous déçois mais c'est une opportunité pour nous de te rappeler ce que Christ a fait pour tout le monde dans la croix et c'est ça notre réaction ou peut-être votre enfant vient de casser vos verres qui ont été des cadeaux d'une personne importante lors de votre mariage les verres se cassent quelle est votre réaction ce sont des insultes quand l'enfant vient en tout regret vous dire papa maman j'ai repris la classe j'ai échoué qu'est-ce que vous dites quelle est la réaction de parents et c'est le moment où vous leur démontrez que réellement ils ne méritaient pas votre gentillesse réellement ils ne méritaient pas votre amour ou c'est le moment où vous exprimez maintenant la grâce et vous leur rappelez ce que Christ a fait pour nous tous que faites-vous face à tous ces forfaits permettez les termes ou ces situations est-ce que vous une opportunité d'exprimer la grâce ou la compassion par des paroles des réconforts ou c'est l'occasion pour vous de les rappeler que votre gentillesse tolérance doit être méritée pour vous de les rappel de la grâce